Bienvenue dans les inspirations de Roséa, le podcast qui célèbre les personnes inspirantes de la vie quotidienne. Ici, je ne vous parlerai pas de célébrités ou de personnalités connues à travers le monde. A la place, je mets en lumière des gens comme vous, comme moi, des gens qui pourraient être votre voisine, votre amie, votre collègue ou votre sœur. Pourquoi ce choix ? Parce que ce sont souvent les personnes les plus proches de nous qui ont les histoires les plus extraordinaires et les plus inspirantes. Des histoires de résilience, de détermination, de passion. Des histoires de personnes qui ont traversé des épreuves difficiles, qui les ont surmontées, qui ont combattu des maladies ou qui ont choisi de s'engager pour une cause qui leur tenait à cœur ou juste ont réussi à réaliser un de leurs rêves. Dans ce podcast, je vous invite à rencontrer ces personnalités authentiques et vibrantes, ces gens qui apportent de la lumière et de la chaleur à ceux qui les entourent, à travers leurs récits, vous découvrirez des parcours de vie uniques, des leçons précieuses et surtout une vision de la vie extraordinaire, une source d'inspiration pour continuer d'avancer sur votre chemin. Préparez-vous alors à écouter des histoires émouvantes, des voix qui résonnent avec énergie et passion, des gens qui vous feront sourire, pleurer et peut-être même réfléchir différemment. Je veux rendre hommage à toutes ces personnes du quotidien qui font la différence, souvent sans même le savoir. Et qui sait, peut-être serez-vous la prochaine invitée de mon podcast ? Alors rejoignez-moi dans les inspirations de Roséa pour une aventure humaine pleine de découvertes d'espoir et de moments qui vous couperont le souffle. Parce qu'au fond, ce sont souvent de ceux qui nous entourent que jaillissent les plus grandes sources d'inspiration. Bonne écoute ! Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode des Inspirations de Roséa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie, une de mes collègues et collaboratrices, entre guillemets, du réseau M'Empreneur dont j'ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Donc le réseau M'Empreneur, ce sont des mamans qui ont fait le choix de ne pas choisir entre la vie entrepreneuriale et la vie de maman. Donc justement, Émilie est très inspirante par rapport au succès de son entreprise, mais aussi par rapport à ses choix de vie et tout ça. Donc du coup, je voulais vous partager un petit peu son parcours. Coucou Émilie ! Coucou Virginie ! Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation. Avec un immense plaisir. Vraiment, ça fait super longtemps que je voulais faire quelque chose avec toi et le podcast, ça a été un peu l'occasion de pouvoir être ensemble. En plus du réseau M'Empreneur. Alors, je vais te laisser te présenter quelques instants, en quelques mots, depuis quand tu as cette entreprise, comment elle s'appelle, qu'est-ce que c'est, voilà, parce que tu as un métier pas forcément commun pour les femmes non plus, tu vois, et donc j'aimerais que tu présentes un petit peu ton entreprise et aussi la particularité que tu as eu à un moment donné, ben justement, je rebondis sur ce que je disais au début, le fait de ne pas vouloir choisir entre être maman et être entrepreneur. Parfait, je vais répondre à tout ça. Alors, j'ai bientôt 40 ans, je suis à l'aube de mes 40 ans, je suis maman de deux enfants, de 5 et 7 ans, pour la partie perso, et je suis donc à la tête d'une entreprise depuis maintenant 11 ans, ça a fait 11 ans le 29 juin, donc je ne suis pas que fière, et j'ai développé cette entreprise à partir d'une idée toute simple, après, voilà, un parcours relativement classique de commercial dans de multiples secteurs d'activité, dans le bâtiment et dans le recrutement et dans la mise en relation entre une problématique d'une entreprise et une solution. Cette relation de prépartite-là, je me suis beaucoup épanouie, mais pas seulement, j'ai travaillé dans la téléphonie, je travaillais dans plein de choses, j'ai eu des postes en responsabilité. Et quand certaines femmes, filles ou petites filles rêvent d'europe de mariée, de vie de foyer, de voyage ou que sais-je, moi, j'ai rêvé d'avoir mon entreprise, puisque je suis fille d'agriculteur, je suis fille d'exploitant agricole, et la valeur travail, la valeur réussite, ça fait beaucoup partie de mon parcours et de mon évolution de femmes et d'entrepreneurs. On a ça en commun en plus, hein ? Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a le monde agricole qui coule dans nos veines. Même si je l'ai fui, je dois avouer qu'il m'a quand même guidée et apporté un socle très important. Donc, j'ai eu une première partie de carrière qui m'a amenée et qui s'est imposée en moi vers une vie d'entrepreneur. Donc, à 26 ans, j'ai fait le choix de négocier une rupture conventionnelle avec mon dernier employeur pour me donner l'occasion de laisser libre cours à mon imagination et à la vie dont je rêvais. Tourner vers le service, tourner vers les personnes, tourner vers des choses qui m'animaient et ce métier, donc qui est courtier en travaux, c'est imposé à moi parce que dans la relation tripartite que j'évoquais dans ma précédente mission dans l'intérim et dans le recrutement, c'était au cœur de mes journées. Donc, j'accompagne aujourd'hui les particuliers à 80 % dans leur projet de rénovation de l'habitat, en les mettant en relation avec un réseau d'entreprises, d'artisans spécialisés dans la rénovation. Et la grosse force que j'ai, la plus-value que j'amène à mes entreprises, à mes clients, pardon, et dont je les fais bénéficier, c'est d'avoir recruté et constitué un réseau très fidèle, très solide et qui répond à tout type de projet. Donc, aujourd'hui, je dis rarement non. J'accompagne sur tout type de projet. Je suis amoureuse des bâtisses anciennes et dans le fait de mettre en avant les savoir-faire de mes entreprises parce qu'ils savent faire, et je dis souvent ça, ils savent faire, mais ils ne savent pas dire qu'ils savent faire. Et bien faire, en l'occurrence. Donc, moi, dire, parler, convaincre, embarquer les gens, ça, c'est ma vie. Voilà, je suis voué pour ça et pour écouter et pour comprendre et pour capter quelle est la solution que je vais pouvoir mettre en place avec mes clients. Donc, ça me réjouit, ça me ravit, ça m'exalte au quotidien depuis 11 ans. J'ai d'abord fait le choix de suivre les couleurs et l'histoire et la logique marketing d'une franchise pour commencer avec des bases solides et une aide juridique, marketing, commerciale qui m'a permis de démarrer l'activité gentiment et puis de rassurer aussi ma clientèle. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de l'équité gentiment avec tout mon savoir-faire et j'ai recontinué l'activité avec la même passion, la même logique et le même réseau sous place des travaux. Je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo, je mettrai le lien de ton entreprise. Parfait, merci. Et la logique que j'ai voulu mettre en avant, c'est comme une place de village où on va trouver tous les bons commerçants. À l'ancien, on va trouver son boucher, on va trouver son boulanger, on va trouver son épicier. Voilà, exactement la même logique. Je voulais être la réponse travaux, les ressources, toutes les ressources pour un client qui se pose la question de comment je vais rénover ma salle de bain, comment je vais prendre un projet de rénovation globale par où je commence. C'est souvent les questions qui reviennent. Comment je fais une rénovation énergétique réussie ? Qui je dois contacter en premier ? Par quoi j'enchaîne ? Comment je budgétise ? Est-ce que c'est le bon projet ? Quelles compétences ? Quel savoir-faire je vais aller chercher ? Dans tous les métiers du bâtiment, il faut déjà les connaître et les identifier. C'est mon premier travail. Et de vérifier la cohérence du projet. Je mets souvent un gros coup de pied dans la fourmière en arrivant en contact avec mes clients parce que souvent, ça peut arriver, en tout cas ça arrive bon nombre de fois, que le projet soit pas forcément cohérent avec les attentes, avec le budget, avec le bâti aussi. Et voilà, je reprends un peu de hauteur et avec mon expérience, je propose d'autres types de projets qui sont les fois plus grands. Donc ça, ça m'épanouit beaucoup. Oui, mais ça se voit, ça se sent à chaque fois qu'on te voit, c'est rayonnant, c'est un vrai petit soleil et tu as toujours le smile et tout. Mais même quand on te suit sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est vrai que tu as toujours le smile et ça donne envie en fait. Même si on n'a pas de projet de travaux, on a envie de rénover sa maison. C'est ce que je prône et c'est ce que je vis. Et en fait, j'ai aussi envie, tu disais tout à l'heure, que c'est un métier pas courant pour les femmes et c'est une réalité. Quand j'ai démarré à 26 ans, je pense qu'en France, on devait être une dizaine. C'était il y a presque 12 ans et c'est une réalité. Mais ça me donne la possibilité parce que justement, je n'ai pas ce paraître d'homme qui est donc forcément plus technique, plus averti ou on l'attend plus naturellement dans ce secteur d'activité. Donc, je vais être en capacité d'avoir une casquette et une façon d'amener les choses complètement différentes et forcément d'embarquer ceux qui souhaitent que je les accompagne complètement différemment parce que je suis une femme, parce que je vais vulgariser, parce que j'ai envie de traduire ce qu'on nous dit sur des devis, sur des visites techniques. J'ai envie de dire tout va bien en fait. Tout ça, c'est des mots que vous allez vite comprendre, que j'ai moi-même étudié, que j'ai moi-même tenté de comprendre et je vais vous les faire comprendre et ça va bien se passer. Vous allez voir. Les mots sont un peu barbares des fois dans le bâtiment, mais en fait, c'est très simple. Et moi, j'ai cette capacité-là d'avoir vite compris comment se passait la technique du bâtiment et j'ai envie de rendre ça tout à fait accessible en fait. Comment ça s'est passé par rapport à justement le fait que tu sois une femme quand tu as trouvé tes collaborateurs, les entreprises avec lesquelles tu es maintenant, tu collabores maintenant depuis 11 ans ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu es arrivé en talon aiguille, petite jupette où justement, tu as pris le treillis, tu sais, la salopette bleue de 10 ans en ayant dit, j'ai les mêmes codes que vous, les gars, venez bosser avec moi ? Alors, ni l'un ni l'autre, tu te doutes que ça n'a pas été facile, évidemment. On ne m'attendait pas. J'avais 26 ans. Petite nana qu'il connaissait ni la lundi d'Ève dont ils ne voyaient pas, en tout cas de prime abord, l'intérêt de travailler pour moi et même pourquoi je venais à eux, parce que les entreprises qui sont en l'occurrence compétentes et qui sont en place depuis bon nombre d'années, normalement ont un planning, une vue de planning qui fait qu'ils ne vont pas chercher forcément d'apporter d'affaires ou de capacité à combler, entre guillemets, leur planning, même si je ne suis pas une agente d'intérim pour artisans en mal de travail, pour s'entendre. Mais en effet, ils ne m'attendaient pas. Et je suis, toi qui me connais, ni très féminine dans les codes et dans les marqueurs physiques qu'on atteint chez une femme, donc je ne suis jamais en jupe, en gros décolleté. Je suis très féminine, mais je ne suis pas non plus le garçon manqué. Donc, en effet, je suis arrivée avec ma capacité et mon audace d'aller au-devant de situations, d'aller au-devant des gens et de dire, vous ne le savez pas encore, mais voilà, on va bien travailler ensemble. Ça va changer quelques journées, quelques détails dans votre façon de travailler et ça va être super. Faites-moi confiance, mais essayez-moi. Essayez de travailler avec moi. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc, bien sûr, mais oui, j'ai essayé et j'essaye encore au quotidien de faire en sorte qu'ils oublient que je suis une femme, qu'ils écoutent ce que je suis en train de leur dire, qu'ils me considèrent, que ça ne devrait pas, mais malheureusement, c'est encore le cas. Ah oui, encore aujourd'hui. que mon physique ne desserve pas mon discours et ma crédibilité et mon efficience professionnelle parce que sinon, on n'aurait pas les mêmes résultats aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'ils me respectent, s'ils ont eu envie de travailler avec moi au début, ce n'est pas parce que je suis une petite femme dans le bâtiment et qu'ils ont voulu m'idée ou qu'ils ont voulu avoir des arrières-pincées. Voilà, on est d'accord. Merci. C'est juste qu'à un moment donné, je suis arrivée avec mon discours, que je leur ai montré qu'ils étaient en capacité de me faire confiance et qu'aujourd'hui, au quotidien, encore, je leur amène des solutions et je leur prouve que quand ils se déplacent, quand ils viennent sur un chantier, c'est parce que moi, en amont, ce n'est pas pour rien. Moi, en amont, j'ai fait le travail qu'il faut pour que 90% du temps, et je n'ai pas honte de le dire, c'est la transformation que j'opère aujourd'hui. Ça s'appelle un taux de transformation. C'est ce qui se passe. Neuf fois sur dix, concrètement, les projets vont au bout. Donc, pour eux, c'est quand même un gain de temps énorme et une façon d'avoir des chantiers de qualité qui correspondent à leurs compétences avec quelqu'un avec qui ils collaborent au quotidien. Donc, ça fait bien passer, mais ça a pris le temps. Mais comme toute relation et comme toute relation de confiance professionnelle ou personnelle, il faut le temps de mettre en place les bonnes façons de travailler. Mais je trouve ça très courageux. Je ne pense pas que ce soit le mot, mais audacieux plutôt de choisir ce milieu-là des travaux, du bâtiment, des artisans, parce que c'est quasiment… Allez, tu me diras si les chiffres ne sont pas… Mais à 98 %, ce sont des hommes. Et il y a de plus en plus de femmes qui deviennent artisans et tout ça. Mais il y a encore une majorité d'hommes, comme dans les routiers, comme dans l'agriculture, qu'on a beaucoup de choses. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui sont peut-être passionnées par rapport à la famille. Parce que toi, comment c'est venu en fait au niveau de ce coup de cœur dans ce milieu-là ? C'est par rapport au fait que tu aies déjà travaillé et puis du coup, en fait, c'était… Ça coulait de source pour toi que tu travailles dans le milieu du bâtiment et du BTP ? Ça ne coulait pas de source, mais je savais que je voulais être au cœur d'une solution de service, accompagner les gens. J'avais plus envie de me tourner vers les particuliers et la maison, les domaines riches et variés de la maison m'ont toujours attiré. Ils m'occupent à toujours attirer. Les trains m'ont toujours attiré. Le bâtiment, de manière générale, c'est un domaine dans lequel je me sens bien. Je me sens, moi, à 100 %. Oui, mon parcours, peut-être. Oui, mon parcours familial et mes origines. Mais aussi parce que c'est quelque chose qui m'attire, qui me parle. Là, c'est purement… C'est physique, c'est chimique, que c'est… Je ne sais pas comment te l'exprimer. Oui, c'est celui de quoi. Ce métier-là, il s'est imposé à moi parce que… Déjà, c'est un marché jeune. On est les petits frères et les petites sœurs des courtiers en prêt, des courtiers en assurance. Et la logique est la même. C'est, à un moment, étudier un marché, en extraire les bons acteurs, les bons tarifs, les bonnes pratiques et en faire bénéficier une qui est en tête donnée. Donc, sur le papier, ça correspondait à tout ce que je sais faire. C'est-à-dire aller au demand d'un marché, aller au demand d'entreprises, d'acteurs. OK, comprendre ce que vous faites, comprendre comment je vais pouvoir mettre en avant telle et telle chose pour mieux le proposer à ma clientèle que j'aurai en amont. Ben voilà, rencontrer, trouver, oui, via un site internet, via une façon de donner une question X ou Y, via différents canaux. Pardon ? Tu fais gagner beaucoup de temps aussi aux clients. Complètement. Et la part, en effet, client, cette fois-ci, c'est en effet de leur faire gagner énormément de temps, tu l'as dit, et de leur faire bénéficier d'un réseau de qualité avec lequel je travaille depuis dix ans, en moyenne entre cinq et dix ans, parce que mon réseau d'hier, ce n'est pas mon réseau d'aujourd'hui, qui l'a grossi, qui s'est étoffée. Tu parlais tout à l'heure des femmes dans le métier du bâtiment. En exécution, elles sont encore trop peu nombreuses à mon goût, mais par contre, tout ce qui est sachant technique, donc on va parler d'architecte, de décorateur, de concepteur et autres métiers dont on a besoin avant de parler d'exécution, et là, elles sont beaucoup plus représentées. Donc, je suis allée aussi chercher ces sachants techniques-là et j'ai voulu être en capacité de répondre à tout type de projet avec cet appui-là indispensable. OK. Et du coup, tu étais déjà accompagnée dans ta vie quand tu as lancé ton entreprise ou tu as rencontré le papa des enfants en cours de route ? J'ai rencontré le papa de mes enfants à 24 ans. Donc, j'étais en plein pic d'activité, dans une carrière de commercial lambda, comme je l'expliquais au début, et en effet, ça allait très vite. Voilà, ça a été un couple qui s'est construit très rapidement, une très forte valeur de travail aussi de son côté. On a très vite été propriétaires de notre maison, on a beaucoup profité, on a beaucoup travaillé, et à l'inverse de, et j'ouvre une parenthèse, de nos consoeurs adhérentes, mempreneurs de l'antenne que tu représentes du Tarn ou de celle dans laquelle je suis de Toulouse. À l'inverse, moi, j'ai d'abord créé mon entreprise et me suis épanouie dans la construction de cette dernière, et j'ai, après, envisagé et me suis réveillée en tant que maman et en tant que potentiel gérant des deux. Ce qui n'est pas forcément le cas en tant que mempreneur. Les mamans-empreneurs, cette contraction des deux, on est d'abord maman et après-entrepreneur. Il y a 80 % et je pense même plus. La plupart des profils qu'on rencontre, tu me diras si je me trompe, mais ont d'abord été maman et en effet, se sont autorisés à s'épanouir en tant qu'entrepreneur ou à créer leur entreprise après avoir donné la priorité entre guillemets à leur rôle de maman. Ce qui n'a pas été le cas. Dans le réseau, il y a un peu de tout. Il y a des mamans comme toi qui étaient d'abord entrepreneurs et ensuite, quand il y a eu la stabilité, soit ça a été entre guillemets le bon moment et son devenue maman, soit il s'est passé que l'entreprise, elles ont voulu continuer tout en étant… Il y en a même qui ont créé leur entreprise pendant qu'elles étaient enceintes. Exactement, aussi, c'est vrai. C'est de très, très belles histoires aussi que vous retrouverez dans les inspirations de Rosaire donc très, très bientôt parce qu'en effet, ce sont des histoires qui sont parfois très rigolotes dans le sens où il y a plusieurs bébés qui se mettent en route même si elles n'ont pas la même finalité. Il y en a même porté. Non, non, en effet, moi, j'ai d'abord voulu m'épanouir et m'éclater professionnellement parce que c'était ma priorité, parce que c'était mon ADN, c'était mon oxygène presque. Voilà, je travaillais énormément. J'étais avec quelqu'un et je pense qu'on s'est mis ensemble parce qu'on avait cette même logique. On travaillait beaucoup, on voyageait, on profitait, on voyait les potes, on faisait la fête. C'était une vie riche, speed, épanouissante, mais oui, très speed. Et un jour, ça n'a pas suffi à nous pommeler et on a eu envie parce que je suis comme ça et il est aussi comme ça. Il l'a été en tout cas. Je suis quelqu'un qui vit les choses intensément dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc voilà, quand on a décidé, c'est quelque chose qui a été plus de son initiative, de son avis. Là aussi, c'est des choses qui cassent un peu les codes parce que généralement, c'est la femme qui se retourne et qui se dit « Ok, mon horloge biologique fait qu'il n'y a pas fallu parler. » Moi, j'aurais été maman à 40 ans, ça ne m'aurait posé aucun problème. La maman, Émilie, elle n'était pas née encore et ce n'était pas ma priorité. On va être transparente avec tout le monde. Et à un moment donné, l'amour porte et l'amour donne beaucoup d'aile et donne beaucoup de force. Donc, j'ai évidemment accueilli cette belle proposition et ce beau projet de vie et on a fait un premier enfant. Donc, j'ai mis un peu, pas en sommeil, mais j'ai travaillé différemment dans mon activité. Ça a été une première difficulté de comment se faire remplacer par cette période-là. Oui. Je suis de manière sereine et puis, voilà, gérer les deux, mener de front les deux. Fort heureusement. Et ça, c'est aussi une chance physique parce que je n'ai pas eu de problématique dans ma grossesse, mais aussi un empérament et une façon de voir les choses. J'ai été très en force pendant mes deux grossesses. J'ai fait une deuxième grossesse après à deux ans d'écart. Oui, mon Dieu, quel courage. Voilà. Donc, pendant... En fait, pendant trois ans, j'ai été enceinte 18 mois, quoi. Oui, oui. Donc, en effet, c'est des choses qui ont été fatigantes, pas que simples à gérer, mais je les ai menées de front, tant bien que mal, mais ma première fierté, ça a été ça. Ça a été de pouvoir donner la vie deux fois et à très peu, finalement, d'intervalles, tout en conservant mon entreprise et en conservant, on l'avait dit tout à l'heure, mon premier bébé que j'avais mis quand même deux ans, quasiment trois ans à développer quand j'ai eu mon premier enfant. Oui, oui. Et donc, du coup, la suite de l'histoire, vous avez une belle maison, vous avez deux enfants merveilleux, deux boulots que vous kiffez. et qu'est-ce qui se passe entre vous deux à un moment donné ? Ça rentre dans les détails. Bien sûr, mais je l'ai dit plus tôt, je vis les choses intensément. J'étais avec quelqu'un qui le vivait aussi. Donc, une fois passée la période des premiers mois, des premières années, avec deux enfants en basse d'âge, une vie professionnelle très active, une vie sociale encore très active, une vie, donc, oui, professionnelle. Et moi, au niveau de mon entreprise, je voulais vraiment conserver ce luxe pour moi d'être indépendante et de continuer à pouvoir m'épanouir, mais tout en étant, et c'est imbéliable, vraiment. Donc, mes journées se sont transformées. J'ai réorganisé et j'ai réaménagé mon temps de travail. Les membres preneurs et les exemples qu'on est toutes et qu'on voit toutes une fois par mois, parce que c'est notre mode de réunion, un même café par mois, m'a permis aussi de me dire, c'est possible, regarde elle, regarde une autre, regarde elle que tu ne connais pas encore, c'est possible. Mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts et bien évidemment, mon couple s'est essoufflé, c'est... Voilà, ça a été compliqué de tout mener et je... Tous les rôles dont je viens de parler là et toutes les émilies dont je parle, il y en a une qui était en sommeil et que j'ai complètement oublié, c'est la femme que je suis. C'est-à-dire que notre couple était en sommeil, il était en perdition et la femme que je suis s'éteignait à petit feu et je pense qu'on est bonne dans ce qu'on fait dans tous les domaines de notre vie quand on arrive à s'épanouir dans tous ces domaines. Alors ça paraît un peu vain, ça paraît un peu presque impossible d'être épanoui dans tous les domaines de sa vie, mais moi, c'est le pari que je voulais faire en fait. parce que j'aime bien dire que j'ai encore entre guillemets le feu sacré et j'espère encore l'avoir longtemps de me lever le matin, d'avoir la patate, d'avoir envie de découvrir des nouveaux projets, d'avoir envie de me bouger pour mes entreprises, pour mes nouveaux clients, d'avoir cette presque innocence, cette neutralité de toujours avoir envie de découvrir mes journées, mes projets, etc. J'ai la même innocence et la même envie, la même joie de voir évoluer mes enfants, etc. J'avais plus l'envie de voir évoluer mon couple, donc j'ai mis un terme à la fin, tu sais, il y a trois ans maintenant et s'est posé un milliard de questions que je n'avais pas du tout anticipées parce que je suis aussi quelqu'un dans l'impulsivité d'une envie, d'une décision et je ressentais très fort que c'était la bonne décision pour moi, le bon chemin en train, donc je l'ai pris. Honnêtement, ça me posait toutes les questions qu'il aurait fallu que je me pose. Quant à ma vie de femme, ça c'est un gros choix, quant à ma vie de maman et quant à ma vie d'entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai cru et je pense que dans la vie quand on croit très fort que c'est possible, on y arrive, la preuve, aujourd'hui, trois ans après, mais je ne me suis pas dit, ça va être compliqué, je ne me suis pas dit en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, seule, assumer très concrètement, très pragmatiquement les frais d'une vie seule, de logement, seule, d'une vie financièrement, je ne me suis pas posé toutes ces questions-là et je me suis dit parce que par contre, j'ai quitté le père de mes enfants mais j'ai quitté un homme intelligent avec des valeurs et avec la volonté vraiment de poursuivre quelque chose de joli, de continuer à me respecter en tant que maman, en tant que femme et donc je me suis dit que ça irait le meilleur dans le meilleur des mondes. Mais je me suis quand même arrêtée à beaucoup de choses. Alors justement, j'allais te poser la question. Donc justement, quelles sont en fait les peurs, les réflexions auxquelles tu t'es confrontée parce que j'imagine que quand tu as décidé de te séparer, les autres personnes autour de toi, est-ce qu'elles t'ont épaulée ou est-ce qu'elles t'ont dit mais tu vas devoir arrêter ton entreprise, mais tu vas devoir prendre un boulot à mi-temps à côté pour sécuriser ? Est-ce que tu t'es confrontée à tout ça ? Oui, un grand oui. C'est toujours la peur des autres qu'on se prend à la figure en tant qu'entrepreneur. Oui, complètement. Je voulais juste te rappeler que mon parcours d'entrepreneur et ce que j'ai vécu jusqu'à cette séparation, ça a été en effet donc un démarrage d'activité plutôt très bon, de grossesse, un Covid, ce qu'il ne faut pas oublier que pour un entrepreneur et pour une entreprise, cette période-là a été assez marquante et ça a mené un lot de complications. Moi, j'avais deux enfants en bas âge dans cette période-là pour être à la maison donc moi, pendant six mois, j'ai changé de vie en fait. Je suis passée d'une vie active d'entrepreneur épanouie maman de deux enfants en bas âge hyperactive à femme au foyer à la maison en micro-crèche. Voilà. J'ai changé d'une. Donc, ça n'a pas du tout aidé, bien évidemment, à ce que j'envisage la suite de ma vie de famille et de couple de manière positive. Bref. Donc oui, en effet, je me suis hartée à toutes les questions que les gens se sont posées pour moi et j'ai tenu bon sachant que encore une fois, je partais d'une vie et d'une situation professionnelle et personnelle très confortable. On a une très belle maison. Je venais de faire faire des travaux parce que encore une fois, dans mon tempérament, je ne me contente pas de ce que j'ai. Je vais toujours chercher mieux. La maison montrait quelques incohérences donc forcément en travaillant dans ce beau milieu des formations professionnelles. Je n'ai pas pu m'embêcher de faire faire quelques modifications. en effet, je partais d'une situation très privilégiée. Je n'ai pas de problème à le dire. Pour une situation qui avait quand même s'avéré être plus compliquée. En période post-Covid, le marché de l'immobilier était catastrophique. J'ai eu des difficultés à trouver un logement pour retomber sur mes pattes. Oui, parce qu'en tant qu'entrepreneur, même si tu montres tes revenus, des choses comme ça, dès que tu es entrepreneur, c'est à risque en fait. Complètement. C'est toujours plus compliqué en fait. Bien sûr, n'importe quelle agence immobilière ou n'importe quel particulier propriétaire ne va pas aller vers ce type de dossier. Je me suis hartée à ça, mais comme je suis en l'occurrence bien entourée et j'ai un réseau large, personnel et professionnel, je suis retombée sur mes pattes. Mais oui, en effet, le confort de vie et la facilité auraient pu me faire dire, me faire choisir de rester dans cette douce vie qui était douce, je ne peux pas le nier, mais qui ne me correspondait pas, qui ne correspondait pas à l'aspiration de femme. Donc, j'ai voulu faire ce pari osé de dire que j'allais conserver ma vie familiale, le papa que j'ai, lui, je l'ai avie, c'est acquis pour mes enfants et j'en suis ravie, continuer à m'épanouir professionnellement et tenter de donner un autre élan à ma vie de femme. Donc, ça fait trois ans que je m'emploie, que j'oeuvre pour ça au quotidien. Tu le sais et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce podcast. Ce n'est pas toujours facile. Ça a été compliqué à plein d'égards. Bien sûr, qu'on m'a expliqué ceux qui étaient déjà passés par là, par un divorce, par une séparation compliquée, ceux qui sont entrepreneurs dans mon réseau, que j'allais me heurter à des complications. Et que peut-être je devrais faire des choix et que peut-être je devrais abandonner mon entreprise. Donc, j'ai revu certaines ambitions, j'ai revu mon rythme parce que je suis madame toujours plus et je suis madame où je vais y arriver. À part qu'on ne peut pas tout faire. Tout, tout, tout faire, ce n'est pas possible. Oui, toute seule. Toute seule. C'est-à-dire que là, je vais parler aux auditeurs qui sont en garde alternée. C'est un peu on-off qu'on a. Donc, c'est évident que dans mes moments où je n'ai pas mes enfants ou je vais mettre un gros coup sur mon activité. Voilà, l'ébauche, c'est double, exactement. Et un gros coup sur mon activité. je ne suis pas maman donc j'ai des objectifs d'horaires très larges, je vais partout parce que je sais que dans trois jours, je vais récupérer mes enfants et que je vais terminer mes journées inévitablement parce que, à part moi, personne ne va pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. C'est ça. À part moi, personne ne va pouvoir gérer les soirées et les, qu'on connaît bien, 18h, 20h30, le feu de feu se demande un niveau d'énergie décuplé avec deux enfants de 5 ans et 7 ans et quand je suis partie, il n'avait que deux ans et demi et quatre ans et demi ce qui est très petit. Non, moi je trouve que les mamans qui font ça, tu vois, elles méritent une médaille ou quoi, tu vois, même nous à deux, il y a des fois, c'est compliqué à gérer. Donc, j'imagine même pas toute seule, tu vois, en plus ça va être longue reprise et tout. Juste un petit détail, un petit message aussi. Toutes les personnes qui ont déjà vécu des choses ou qui ont des peurs pour les autres, gardez-les, ça ne sert à rien de nous nourrir l'esprit quand on prend une décision, c'est réfléchi, ça vient du cœur, c'est qu'on a, voilà, et même si ce n'était pas forcément réfléchi dans tous les détails, ce n'est pas grave, laissez-nous vivre ce qu'on a à vivre, mais gardez vos questionnements et vos peurs, s'il vous plaît, arrêtez de les partager parce que ça ne sert à rien. Mais je parle pour tout le monde, je parle aussi pour moi parce qu'évidemment que quand quelqu'un vit quelque chose, on a des peurs, mais en fait, ce n'est pas du tout celle que les personnes traversent, c'est juste les vôtres, voilà, et donc du coup, il y a des fois, c'est juste quand vous parlez à la personne, quand vous lui dites « mais tu n'as pas peur de ça ? » retournez la question « mais et toi, tu n'as pas peur de ça ? » parce qu'en fait, moi, c'est OK avec ça, du coup, on ne parle que de soi, on ne parle que de soi dans l'expression de plein de choses, des avis, et donc j'ai eu un petit message à ceux qui donnent toujours leur avis, regardez un petit peu vos paroles et puis essayez de vous poser la même question pour vous parce que ça apportera beaucoup plus de connaissances et de clairvoyance à votre histoire qu'à celle de la personne que vous avez en face. Voilà, c'était juste un petit aparté. Mais oui, je te rejoins à 100%, c'est très projectif, c'est très en miroir, c'est les propres peurs, c'est leurs propres peurs qui nous renvoient parce qu'il y a aussi beaucoup de réveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de crainte et on ne peut pas et on ne devra jamais empêcher ça mais le rappel est nécessaire. Mais moi, oui, je me le suis pris, j'ai géré ça tant bien que mal et de toute façon, j'étais complètement décidée. Mon objectif et ma cible, elle était très claire et je me levais le matin avec cette envie-là. Rien ne pouvait me détourner de ça. Donc aujourd'hui, je m'en relève, enfin je m'en relève, je suis toujours debout, c'est parce que je n'ai pas faibli et je ne me suis pas couché, mais tellement grandi, tellement forte des enseignements que ça m'a amené, je pourrais parler et ce serait long de toutes les anecdotes que ça m'a amené, de tout que j'ai découvert sur moi d'abord, sur les autres, sur mes interactions, sur ma capacité à gérer beaucoup plus de choses que je pensais pouvoir gérer. J'avais une frustration d'avoir un projet immobilier à moi et c'est ce que m'a amené cette année-là, à la veille de mes 40 ans. Aujourd'hui, je suis propriétaire de ma maison. Je me suis aussi offert cet ancrage-là parce que c'est très important, d'où, enfin, de ma, voilà, de ma déformation professionnelle encore une fois, mais aussi de mon ancrage personnel. pour moi, c'est vital. Donc, aujourd'hui, je suis plus qu'épanouie en famille dans mes quatre murs que j'ai, voilà, eu à la sueur de mon fond avec une entreprise qui est toujours aussi florissante dans une période, voilà, les professionnels du bâtiment et l'immobilier et même les autres parce que c'est une crise quand même sans parler, l'immobilier et la construction et, voilà, de manière générale, le marché de l'habitat, il est quand même particulier en ce moment. je suis d'autant plus fière de ça. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai tout conservé, j'ai réussi à tout garder dans ma vie en faisant grandir des enfants, en continuant en faisant grandir mon entreprise et à tenter de faire fleurir en mettant une graine à la base ma vie de femme et ma vie sentimentale parce que c'est très important. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être quand on fait des métiers où on est au contact des gens ou on propose un accompagnement ou on va amener un certain niveau de confiance parce qu'il doit d'abord avoir confiance à nous, il faut avoir confiance à nous, il faut que l'image qu'on projette la personne qu'on est, la professionnelle mais aussi la femme parce que c'est tout ça qu'on voit dans un professionnel soit rassurante et si on est bien équilibré, heureux, on peut être rassurant. Si on est en perte de régime, en perte d'équilibre et qu'on n'est pas épanoui, on ne renvoie pas le bon message. Donc, c'est très important de tenter. C'est une quête, je pense, longue et fatigante, mais je pense qu'on peut tenter de tout avoir. Alors justement, moi, c'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de choisir, comme les mames, de choisir de ne pas choisir, de ne pas sacrifier un milieu, que ce soit professionnel, familial, personnel, plutôt qu'un autre pour pouvoir essayer de garder, comme tu dis, il y a des remises en question, on baisse de standing, tu vois, tu n'as pas une maison de 200 mètres carrés comme tu avais avant, tu as peut-être une maison plus petite. Voilà, et en fait, en soi, il y a des choses qui te montrent que, en fait, est-ce que cette maison de 200 mètres carrés, tu vois, est-ce que c'est vraiment ça qui te rendrait heureuse ? Tu vois, la réponse était non, tu vois. Donc moi, justement, j'aurais une question si tu veux bien, on va démarrer des petites séries de questions et j'aimerais que tu répondes le plus rapidement possible et le plus court possible avec, genre, une phrase, tu vois, si tu peux, si tu peux. Genre, pour toi, justement, ce serait quoi le bonheur ? Ouais, je commence par une question assez... Tu commences très fort, tu commences très fort, c'est impossible. L'équilibre est le maximum de plaisir dans tous les domaines de la vie. Très bien. C'est une très belle phrase. Merci beaucoup. Est-ce que toi, justement, aujourd'hui, t'as l'impression de toucher du doigt le bonheur ou est-ce que tu l'as touché ou est-ce que tu t'en... Où t'en es, toi, avec ta relation avec le bonheur ? J'en suis, mais vraiment, vraiment pas loin. Parce que... Ouais. Parce que je pense que... Alors, moi, la notion de plaisir, elle est prédominante. Je ne l'ai pas encore dit, tu vois, depuis qu'on a commencé à discuter et pourtant. Je pourrais presque... Enfin, je pense que je dois prononcer ce mot deux, trois fois par jour. Ouais. Je confirme. Ouais. Je confirme. Mais parce que, parce que, pour moi, ça contribue, pour moi, à la machine à fonctionner, connaît. Et si on ne met pas une pièce de plaisir, mais alors, moi, je vais te parler de tout type de plaisir. Je vais te parler de... J'adore manger, je suis une grosse épicurienne. Moi, j'ai toujours un petit plaisir dans la journée. Je suis créée, ça allait me faire plaisir sur un blague, sur un resto, j'en sais rien. En fait, j'ai toujours besoin de m'apporter ce plaisir-là. Ça va être rien. Ça va être prendre le temps de lire une histoire un peu plus longtemps à tes enfants le soir. Ça va être le plaisir de j'en sais rien à regarder un ciel étoilé un soir où t'as fait la énième machine. T'as... Voilà, il est 21h30, t'es en action, t'as une amplitude de... T'es levé depuis 14 ou 16h et tu prends 5 minutes juste pour contempler 3 étoiles. Ça va être ça. Donc, moi, je pense que quand déjà on voit notre quotidien comme ça où on se dit, voilà, ma journée, elle a peut-être été compliquée, mais j'ai quand même pris le temps de me faire plaisir à tel et tel niveau et ça m'a fait du bien et ça m'a permis de remettre une pièce dans la machine et d'y aller et d'enchaîner les deux autres rendez-vous pour lesquels je n'avais pas trop l'énergie à la base, mais je suis allée chercher un peu dans mes ressources. Donc, ouais, moi, je suis dans les bonheurs simples. Je ne suis pas quelqu'un de blasé, je ne suis pas quelqu'un... je m'épanouis comme ça, je suis... Voilà, les gens qui m'entourent le savent et des fois, presque se foutent de moi à ce niveau-là parce que je m'exalte de beaucoup de choses en fait, à la vie, vraiment. Et ouais, je suis un peu une enfant pour ça, je suis toujours très... Ouais, mais je pense vraiment que justement, le fait de prendre de la hauteur, de prendre... de rester connectée avec ce côté enfant, tu sais, ou la simplicité de la vie. Enfin, moi, je sais que quand on va à randonnée, je peux passer 5 minutes à regarder un papillon qui est en train de butiner une fleur, quoi, tu vois, donc... Ah, qu'est-ce que tu es fou ? Ah, il y avait un papillon ! Voilà, mais moi, je suis comme ça, tu sais, juste le ciel étoilé, regarder les feuilles qui volent au vent, enfin voilà, ça peut paraître très poétique, très naïf, mais en tout cas, pour moi, c'est ça, de profiter de la vie aussi parce que si tu ne vois pas la magie de la vie au quotidien, tu ne la verras jamais, en fait, tu vois, ou alors ce sera vraiment à un moment donné où tu seras, où ce sera peut-être trop tard, ou alors tu seras vraiment à genoux et tu diras, ah merde, en fait, je n'ai plus rien autour de moi sauf la beauté de la vie et les choses simples, quoi. Une autre petite question, ma belle, justement, tu parlais, tu vois, de ce que, des leçons que ça avait pu t'apporter, en fait, la période un peu compliquée et tout ça, c'est quoi la meilleure leçon que la vie, elle t'a amenée ces derniers temps ? Alors, je vais répondre à une phrase bateau qui est, je n'aime pas ces grandes phrases, mais quand on veut, on peut. Voilà, à un moment, ça, j'en suis intimement convaincue, même si, des fois, on se demande comment on va y arriver, et même malgré notre grande volonté et même si, on agit et on déplace des montagnes et on se dit, voilà, l'univers va nous entendre ou je ne sais qui au-dessus ou, voilà, je vais avoir des signes qui vont me faire dire que je suis dans la bonne direction et que je peux m'accrocher au truc. Mais oui, oui, quand on veut, on peut et que si, on met toute l'énergie qu'on a ou l'énergie ou en tout cas, l'intention, parce qu'il y a aussi une logique d'intention dans ce qu'on fait, on y arrive. Enfin, après, je m'estime très chanceuse, j'ai eu, voilà, ces quelques difficultés là dans ma vie, mais je m'estime être vraiment très, très chanceuse dans la vie et avoir cette capacité à dire, si je veux ça, je vais y arriver. Je n'ai jamais voulu des choses extraordinaires, c'est ce qui peut-être me rend heureuse et me permet de les obtenir de manière assez facile. Mais oui, je pense que quand on veut, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais ça rebondit un peu. Justement, moi, avec l'expérience que j'ai pu avoir moi dans ma vie, mais aussi avec les relations de mes clientes et tout ça, le quand on veut, on peut parfois, ça met en colère parce qu'il y en a qui veulent et qui n'arrivent pas. Et moi, je leur dis toujours, en fait, c'est parce qu'il y a trop d'attente derrière et pas assez de lâcher prise. Et du coup, est-ce que toi, tu pourrais me dire par rapport à ce que je viens d'évoquer, pour toi, c'est quoi le lâcher prise ? Alors ça, c'est un mot que je maîtrise très peu, que j'adorerais maîtriser et arriver à mener, à la mener dans ma vie, ce mot, mais je n'y arrive pas parce que moi, pour le coup, je suis beaucoup, énormément, dans le passage à l'acte, me démener vraiment dans l'action pour arriver à mes fins et pour arriver à mon objectif. Ça arrivera si ça doit arriver, fais confiance à la vie. Oui. ces grandes logiques qui ne font pas partie de ma logique du tout. Donc, le lâcher prise aujourd'hui, pour moi, ça serait peut-être un de mes projets et une de mes envies à l'heure de mes 40 ans. Et pour mes 40 ans, oui, je me souhaite ça parce que je ne me laisse pas très tranquille, très concrètement, parce que je suis très exigeante avec moi parce que ça m'a servi et ça m'a réussi même concrètement. Mais ça me fatigue beaucoup. Donc, j'ai des attentes. Moi, pour le coup, je suis typiquement dans ce que tu viens de me dire là. Mais moi, la vie m'a prouvé que quand j'en avais et quand j'étais dans l'action pour aller vers cette attente, il y avait des résultats. D'accord. Donc, mais par contre, c'est pas sans mal, c'est pas sans énergie, c'est pas sans y laisser une certaine part de tranquillité. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, des plumes, oui, complètement. Quelle est la phrase qui, quand tu es peut-être en bad mood, quelle est la phrase, la chanson ou le petit truc qui va faire que tu vas avoir un peu plus de peps ? Déjà, je me dis ça va aller mieux. Demain, ça ira mieux. Et si, 90% du temps, c'est ça, j'ai une journée pourrie, catastrophique, où il n'y a rien qui va, où le mood est pourri, où la journée est compliquée. Mais parce que je suis persuadée que c'est notre état d'esprit, définitivement, il n'y a pas grand-chose qui va, je me dis que ça a une fin, que demain, ça ira mieux. Et encore une fois, ma notion de plaisir, elle revient au centre, c'est-à-dire, je peux insuffler du plaisir quand tout va bien, mais j'en insuffle encore plus quand ça va mal, parce que ça me fait du bien, parce que c'est du réconfort, parce que quand on est entrepreneur, on est souvent seul aussi. C'est une notion qui est très importante et qu'il faut savoir se réconforter, savoir se dire que ça va aller, qu'on va trouver des solutions, que demain, ça ira mieux, sa capacité à rebondir, sa capacité à se faire confiance et se dire qu'on va gérer si c'est un problème, qu'on va gérer, si c'est un état d'esprit un peu courir, c'est entourer des bonnes personnes, c'est aller chercher du réconfort. Où on veut, comment on veut. En fait, il faut aller en chercher pour se dire que ça va aller. ça va aller se faire du bien. Donc là, on sent plaisir et oui, ça va passer par écouter le son que j'aime, bouffer un truc qui me fait plaisir, mais ouais, se réconforter, un peu en mode doudou, ça va aller. Il y a une histoire chinoise qui dit qu'un roi qui aimait passionnément son fils lui a fait faire une bague. En fait, il a demandé à son grand sage de graver sur cet anneau quelque chose de très court pour motiver son fils. Ça ne l'a jamais lâché toujours avoir de la confiance et tout ça. Et en fait, le jour où son père meurt, le prince a cet anneau et du coup, il est très malheureux parce qu'il était très proche. Et donc, il prend cet anneau et il regarde à l'intérieur et il y a marqué « Tout passe ». C'est vraiment ça. Écoute, merci beaucoup, Émilie, j'aurais eu encore mille questions à te poser mais sinon, le podcast, il pourrait durer des heures et des heures. Merci beaucoup pour ta participation, pour toutes ces phrases, ce partage aussi de ton expérience, de ton courage, de ta détermination. Merci beaucoup pour cette inspiration. J'espère que ceux qui nous écoutent et ceux qui ont écouté ton parcours seront inspirés. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un prochain numéro des Inspirations de Roséa. N'hésitez pas d'écouter et de réécouter les autres épisodes. Quant à nous, on se dit à très vite, Émilie, peut-être aux mames. soit sur Toulouse, soit voilà. Et je te fais d'énormes bisous. Je te fais d'énormes bisous. Passe de bonnes vacances parce que là, à l'heure de l'enregistrement, on est quand même en période estivale. Donc, profite bien du soleil, ma belle. Et je vous dis à très vite dans les Inspirations de Roséa. À très bientôt. Merci beaucoup, Angélie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada